Voilà, on est avec Emric Turca, nouveau champion de France de VTT Marathon. Emric, on a envie de dire, enfin, ce titre. Ouais, merci, enfin, c'est vrai que c'est un bel aboutissement sur pas mal d'années de compétition, pas mal de beaux souvenirs, mais aussi des échecs. Et ça fait plaisir de ramener ce maillot à l'appartement après tant d'années de vélo, tant d'heures d'entraînement et puis surtout, comme je le disais ces deux dernières années, où il m'est arrivé des choses un petit peu particulières sur cette course d'un jour qui est le championnat de France VTT Marathon, donc ça a fait extrêmement plaisir. Voilà, si c'est pas trop indiscret, tu peux nous rappeler ce qui s'était passé ? Quelques mauvais souvenirs ces dernières années. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu trop de chance ces dernières années, que ce soit en 2016 ou un peu plus de la mi-parcours, il m'est arrivé un petit accrochage avec, pas un accrochage en direct, mais une petite gêne de parcours à cause d'un vélo électrique et qui m'avait fait chuter sur une casse matérielle que j'avais dû abandonner. Et puis l'an passé, ou voilà, un petit pépin mécanique sur un problème de pneumatique, une petite écart sur le parcours et on voit la deuxième place qui s'en va parce que la première place, elle était clairement inaccessible. C'était Miguel Martinez qui était au-delà et au-dessus du lot, mais je pense que la deuxième place était largement faisable. Donc cette année, on a essayé de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces pépins soient écartés, faire tout juste de A à Z sur la préparation, la reconnaissance du parcours et puis tout est bien allé, donc c'est magnifique. C'est quand même, pour toi Aymeric, un peu la suite logique de la saison avec ses performances en début de saison au marathon du Lover Magazine et puis tes dernières performances aussi à la Refazen Trans. Alors là, ce n'est pas du marathon, mais tu avais quand même été leader sur quelques étapes. Finalement, c'était de dire que ce titre devait arriver cette année. Ouais, je ne sais pas si on peut être si franc de ça en disant « il devait arriver », mais c'est sûr que beaucoup de personnes m'ont dit « écoute, les watts dans les jambes, tu les as, après la seule chose qui peut t'arriver, c'est toi-même, donc il faut que tu te concentres sur toi et puis le reste, ça devrait aller ». Mais voilà, le vélo, c'est un sport, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout ou rien, il y a plein d'éléments différents, la nutrition, les coups de chaud, les problèmes mécaniques, bref, il y a plein de choses et il faut faire en sorte que tout se passe bien, donc c'est vrai que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit « bon, en fait, c'est juste normal parce que ça fait six mois dans ma tête, je me voyais juste gagner, c'était impératif et il m'était interdit de perdre ». Et puis là, c'était un soulagement et ça a été assez bizarre d'être content pour ça parce que dans ma tête, c'était fait depuis quelques semaines et quelques mois. Et c'est vrai que les deux, trois jours avant, je voulais un peu me tester dans des montées spécifiques, j'avais des sensations bizarres mais ça montait vite et ça montait fort, donc au final, j'étais bien préparé et ce n'était pas normal, mais c'est la suite logique. Et surtout, tu l'as dit sur les réseaux sociaux, tu as fait énormément de sacrifices, alors dis-nous, aucun écart pendant ces six derniers mois ? Ouais, le vélo, c'est un sport qui est, je pense, c'est un des sports les plus ingrats qui existent au monde parce que clairement, c'est des sacrifices tout le temps, il faut faire attention à son poids, à ce qu'on mange, à ce qu'on dort, à pas trop se fatiguer, faire en faire ce qu'il faut mais pas plus. Et c'est vrai que depuis le 1er janvier 2018, j'ai dans ma tête tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pensais à cette journée-là du 8 juillet en faisant tout ce qu'il faut pour me coucher tôt, pour bien manger, bien récupérer, pas perdre d'énergie bêtement, marcher le moins possible, faire ce qu'il faut en termes d'entraînement, améliorer tout ce qu'on pouvait sur le vélo, sur la reconnaissance du parcours, etc. Et ça n'a pas été facile. Alors moi, au fond de moi, je le vivais bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et là, je pense à ma femme, Alix, qui a été contrainte de suivre tous mes sacrifices pendant six mois, ça n'a pas été compliqué. Il y a des copains aussi qui me sollicitent souvent et je dois refuser plein de choses, parce qu'il ne faut pas que je rentre tard le soir, parce que c'est plein de petites choses et je pense que ces gens ne se rendent pas compte, mais quand on venait passer une semaine avec moi ou un mois avec moi, vous allez comprendre que pour arriver à ce niveau-là, c'est quand même très dur et puis après, il faut le maintenir, mais les victoires, ça motive, donc c'est clair que je vais le maintenir, mais c'est vraiment pas évident. Et puis enfin, donc ce maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules, tu roules comme dans un team valaisan, tu n'as pas peur de le porter là en Suisse, ce maillot bleu-blanc-rouge ? Je pense qu'on va me jeter quelques tomates ou quelques abricots du Valais sur les épaules en passant, mais ça va le faire. Non, non, j'ai la chance d'être dans une équipe valaisanne qui est très plein en panthée où en termes de communication, ça se passe vraiment bien, que ce soit avec les uns et avec les autres, et j'ai hâte de faire quelques courses ici avec ça, parce qu'on va nous reconnaître et on va me reconnaître et ça va être très sympa, je crois. Et pourtant, il y a quand même quelques changements au calendrier par rapport aux dernières saisons, notamment le grand-être cette année où tu n'y seras pas. Oui, exactement, cette année, j'ai tout calqué de janvier à juillet. En réfléchissant à beaucoup de choses, que ce soit les vacances, que ce soit les week-ends, que ce soit les courses, que je m'étais dit dimanche soir, tu t'irras à entrer, tu verras ce que tu vas faire. Et puis, dimanche soir, j'avais le sourire, donc c'était cool, et j'ai encore envie de continuer. Mais effectivement, il y a quelques petits changements, parce que cette année, c'est une année particulière, incroyable, inoubliable pour moi, dans la mesure où je me marie, on se marie, et on a décidé de se marier mi-août, pour profiter pleinement de cet événement et le partager avec un maximum de copains possibles que je ne vois pas depuis certains temps, que je refuse de voir les week-ends parce qu'il faut que je fasse mon sport, qu'il faut que je me couche tôt, que je ne peux pas aller au resto. Et bien, je ne serai pas là aujourd'hui pour le raid, et j'aurai beaucoup de mieux à faire, je pense. Mais il y a quand même, d'ici la fin de la saison, il y a quand même quelques belles courses à venir pour toi. Oui, c'est vrai qu'après, il y a encore quelques week-ends de dispo qu'on va essayer de combler avec des courses, même si c'est vrai qu'on est tenté de vouloir en faire beaucoup. Là, j'en ai coché quelques-unes, donc ce sont des courses vraiment en Europe, des courses habituelles de la fin de saison, au mois de septembre-octobre, fin début octobre, et puis peut-être fin juillet, aller faire un petit tour à un marathon UCI en Autriche sur un parcours qui est joli, que je ne connais pas, sur lequel Arnaud a déjà bruyé, donc on va essayer de faire par les colliers. Et il y a aussi les mondiaux du TT Marathon, mondiaux pour lesquels tu es sélectionné, mais là, ils risquent d'avoir le même problème que pour le Grand Raid. Oui, exactement, c'est une course aujourd'hui, j'ai mis un point d'interrogation à côté, on verra comment ça se passe, on verra ce qui se passe d'ici là, j'ai aussi des événements familiaux au mois de septembre que je ne veux pas rater, donc si j'arrive à vous payer ça, j'irai, sinon j'irai pas, et puis tant pis, c'est pas grave, de manière pour aller faire 30e ou 40e dans les mondiaux, c'est pas ce qui est plus enchantant, donc on verra comment ça se passe.